Bonjour à tous, c'est Elisa des tutos ukule de Diane. Aujourd'hui, on va apprendre le solo de Banana Pancakes de Jack Johnson. Alors, pourquoi ce cadrage bizarre ? Parce que du coup, je vais essayer de faire un zoom sur ce que je fais avec mes doigts. Dans cette chanson, au début, nous avons... Je vous fais ralenti. Et là, ça change un peu. Voilà ce à quoi on va essayer de vous faire emmener, de vous emmener vers. Ça ne veut rien dire, c'est tout ce que j'ai dit. Donc, aussi ridicule que le plan que je viens de faire. Donc, comment faire ça, mesdames et messieurs ? C'est une grande question. J'ai une astuce pour vous, d'accord ? Normalement, je vous fais afficher, je ne sais pas où, là, la tablature de ce solo. Mais moi, je ne vais pas me contenter de ça. Je vais en plus vous donner des astuces pour le faire. Donc, mon astuce, ce serait de vous dire, mettez-vous comme un bébé. Non, un EB. Le EB étant ça, ici, là. Mais on va le faire plus bas, donc bref, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous mettez l'index sur la dernière corde. Ensuite, le majeur sur la deuxième. Je pars de haut en bas pour compter, d'accord ? Et le majeur, juste à côté, sur la troisième corde. Pardon, je n'ai pas dit les cases. L'index dans la cinquième. Dernière corde, cinquième case. Et donc, mesdames et messieurs, cette position de base va vous permettre de faire le solo sans trop bouger de doigts. Donc, le solo, soit vous lisez la tablature, soit vous écoutez ce que je vous dis là. Vous allez faire, vous allez aussi, avec vos doigts de la main droite, le pouce, toujours le laisser sur la corde numéro 2. L'index sur la troisième corde et le majeur sur la quatrième de la main droite. Comme ça, un doigt par corde, ça ne s'embrouille pas. Chacun son job. On va faire, dans cette position-là, index, majeur, index de nouveau. Voilà. Donc, j'ai fait 3, 4, 3. Première étape. Ensuite, je vais lever tous les doigts sauf le majeur. Faire sonner la 4. Faire sonner la... Faire sonner la 3. Voilà. Première étape. Souvenez-vous, les doigts tous ensemble. 2... Non, 3, 4, 3. Je lève tout, sauf le majeur. 4, 2, 3. Et voilà. Après, du coup, ça, on va direct sur le AM. Et on revient et on refait la même chose. On lève tout. Et G. Et puis, révissez-le en deux étapes. Ok ? En ces deux étapes-là. Et vous y arriverez très bien. On s'embrouille. Moi, je l'ai mis un moment à choper parce que je m'embrouillais et j'ai essayé d'aller trop vite. Donc, prenez le temps vraiment de faire. Je lève. Pareil pour le G, c'est la même chose. Je lève. J'ai. Et en fait, du coup, ça fait ça une fois. Et après, ça chante. Et là, après, il fait un truc que je ne fais pas. Il joue. Je ne sais pas. Ça ne me colle pas. Enfin, les notes ne collent pas avec ce qu'il chante. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de faire un truc qui colle avec ce qu'il chante. Et il dit. Moi, je me contente de faire notre onulaire qui est censé être là. Et je retourne au G. Donc, je fais sur la même corde qui est celle de l'onulaire. En septième case. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà, je fais six fois. Et G. C'est tout. Enfin, c'est tout. Ça va vous occuper un petit moment. Donc, n'hésitez pas à le tourner lentement. Et puis... Si, je vais vous le faire quand même un peu. Je vais vous le faire justement en le tournant un peu. Lentement. C'est où ? C'est là. Trois, quatre. Encore. Voilà. Pour moi, je tourne ça en boucle. Eh bien, c'est tout. Vous avez accès du coup à le tuto de la chanson. Et vous aurez juste à rajouter du coup le solo au début. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En vrai, je ne pourrais pas plus vous aider que ça sur ce truc-là. Ça se demande à se tourner. Et voilà. Qu'est-ce qu'il se passe d'autre ? D'habitude, je vous dis qu'on fait des magnifiques sangs de ukulélé. Donc, je vous le redis. Toutes les infos sont dans la description. Il va se passer des choses. Il se passe des choses. Donc, les actus, je ne vais pas vous les dire dans cette vidéo. Parce que si ça se trouve, vous les regarderez dans deux ans et ce ne sera plus l'actu. Donc, je mets des infos dans la description. Et je vous invite à aller rejoindre notre groupe Facebook. Les tutos ukulélé de Diane-groupe de partage. Pas d'exclamation, je crois. Où, du coup, il y a les gens qui suivent les tutos, qui s'y retrouvent pour parler du ukulélé. Et des tutos et des questions. Et présenter vos échecs et vos réussites. Je vais finir par un point positif. Voilà. A vos difficultés, tout ça. C'est sympa, quoi. Viendez. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Merci.